En ce moment, on voit plein de gens observer des pokémons dans leur milieu naturel et ça c'est méga cool. Après les débuts de la pokébiologie tel que je vous l'ai raconté dans un épisode précédent, les chercheurs se rendirent compte qu'il allait leur falloir des données. Plein de données. Un maximum de données. Comment comprendre l'écologie d'un Bulbizarre si on n'a pas pu en observer suffisamment dans leur milieu naturel ? Comment décrire le cycle de vie d'un aspicot s'il n'y a personne pour le voir ? Le temps d'un chercheur est limité, les techniciens de terrain coûtent cher, et très vite, les biologistes des pokémons ont compris qu'ils pouvaient utiliser les citoyens pour récupérer de l'information. Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, de nombreux projets apparurent visant à faire participer les citoyens pour noter la présence et les trajectoires de migration des pokémons de type vol. L'un des premiers était le programme de phénologie nord-américain des pokémons de type vol, et il a duré presque 90 ans après son lancement en 1880, en enregistrant plus de 6 millions d'observations par des dizaines de milliers d'utilisateurs. Les programmes de ce genre se sont depuis multipliés, et ce, dans de nombreux domaines. Les chercheurs font aujourd'hui participer des citoyens pour compter des papillusions, des petits tarts, des tarpeaux, des canardichauts, etc, etc. Il existe aujourd'hui tout un tas d'applications pour smartphones qui permettent aux utilisateurs de noter les pokémons qu'ils rencontrent, et d'envoyer ces informations dans des bases de données utilisées par les chercheurs. On appelle ça de la science citoyenne, ou du crowdsourcing, et son intérêt n'est pas limité qu'à la connaissance des pokémons. Aujourd'hui, n'importe qui peut aider à la recherche de galaxies, de fossiles, à classifier des objets archéologiques, à décoder des documents historiques, ou à détecter des impacts de puceurs interstellaires sur des détecteurs spécialisés. En fait, la recherche citoyenne est si potentiellement efficace qu'elle est même utilisée dans des domaines très pointus, comme la physique théorique, la recherche de nombres premiers, ou de théorèmes mathématiques. Il y en a pour tous les goûts, et le coup de main donné aux chercheurs est énorme. Dans certains cas, ceux-ci sont malins, et se débrouillent pour tirer le meilleur des citoyens, en rendant la participation amusante. Le meilleur exemple est Foldit, un jeu qui consiste à mettre des joueurs en concurrence pour faire gagner celui qui repliera le mieux des protéines, et qui a permis de comprendre enfin la structure d'une protéine impliquée dans le virus du SIDH des primates. Alors que ce problème résistait aux chercheurs depuis une quinzaine d'années, des dizaines de milliers de joueurs n'ont pris que 10 jours pour le résoudre, et ça a des implications très concrètes pour le domaine médical. D'autres jeux scientifiques offrent la possibilité aux joueurs de replier des molécules d'ARN, d'aligner des séquences d'ADN pour aider les généticiens, de résoudre des problèmes quantiques avec quantum moves, de cartographier les neurones avec iWire, et ainsi de suite. Alors bien sûr, Pokémon Go est un jeu avant tout, et il n'y a pas de recherche derrière, donc le rapport avec les sciences citoyennes est un peu ténu. Où l'est-il vraiment ? Pokémon Go et les sciences citoyennes partagent un point commun essentiel. Ils font de vous un naturaliste, un observateur éclairé du monde qui l'entoure. Lorsque vous cherchez des Pokémon en ville, vous percevez un niveau de réalité différent de celui qu'observent ceux qui n'ont pas l'application. De la même façon, les ornithologues, les botanistes ou les entomologues voient plus de choses que vous lorsqu'ils se baladent en milieu naturel. Ils comprennent les interactions entre les espèces, leur distribution, leur histoire, là où vous ne voyez que des piafs et un peu de verdure, et ils jouent en collectionnant les individus ou en cochant les oiseaux rares. C'est exactement cette mentalité naturaliste que Pokémon Go ramène un peu au goût du jour. Être attentif à l'environnement, percevoir plus de couches du réel, et en collectionner les éléments rares. Alors si c'est cette capacité à apercevoir plus de couches du monde qui vous entourent qui vous motivent à lancer Pokémon Go, ou si vous kiffez collectionner des bestioles qui popent devant vous, vous êtes mûrs pour tenter l'expérience avec d'autres types d'organismes. Il existe 13 millions d'applications qui permettent de recenser des espèces depuis votre téléphone, et qui envoient les données à des chercheurs, comme Birdlab ou les autres apps du réseau VigiNature. Alors c'est vrai que, pour le moment, ces applications ne sont pas hyper sexy. Et encore, je suis gentil. Mais il y a tout à faire, et les développeurs peuvent carrément s'inspirer de Pokémon Go pour créer une expérience qui soit intéressante pour le grand public. Sur le plan philosophique, c'est sympa, parce que vous participez vous-même à la construction de la science, et sur le plan pratique, c'est énorme, parce que vous aidez directement à résoudre des questions très complexes, comme l'influence du réchauffement climatique sur tel ou tel organisme par exemple. Peut-être que grâce à votre contribution, des chercheurs pourront comprendre comment telle espèce change d'habitat avec la montée des températures, ou comment telle espèce invasive fout le s'beul dans les écosystèmes. Peut-être que vous laisserez une marque, même petite, dans l'histoire des sciences. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé les animations et le sujet, à soutenir les vidéos sur Tipeee ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Les animations ont été réalisées par Marie, Lucie et mon frère Kola, de la chaîne YouTube IYEAH. Vous pourrez y trouver plein d'animes cool, et une vidéo qui s'appelle Hitler l'étoile de mer, et je pense que ça en dit long sur la coolitude des vidéos qui sont là-bas, donc n'hésitez pas à tout plaquer pour y faire un tour tout de suite. Merci également à Otam pour son tripop qui dépiaute, il vient de sortir un EP et le lien est dans la description, ainsi qu'à Lordbif, qui en plus d'avoir une moustache complètement glorieuse, fait des reprises de thèmes de jeux vidéo dans des styles musicaux bien stylés, et exécutés avec un talent certain. Je voulais aussi vous dire que je serai au Festival Frames à Avignon le 3 et 4 septembre qui viennent. C'est un événement organisé par les très talentueux Axelot, fossoyeurs de films, French Food Porn, il se passe au MOTHERFUCKING Palais des Papes, et j'y animerai une conférence sur les origines évolutives de la beauté avec Manon Brille de C'est une autre histoire. Ainsi qu'une projection en avant-première d'un bout de docu que je suis en train de réaliser en ce moment. Allez, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur les chaînes d'Ayéa, Otam, Lordbif, et quant à moi, je vous dis à la prochaine, et bonne rentrée ! Bisous !